Souffle nouveau, une vie portée par les sept dons de l'Esprit Saint Cinquième don, le don de conseil L'Esprit l'élève au-dessus du don de force Car une fois que le disciple vit du don de force, encore faut-il que l'Esprit Saint lui précise quelles décisions prendre en chaque situation Avant de développer une anecdote, rapportée dans une biographie du Saint-Curé d'Ars, va nous aider à mieux percevoir ce don de conseil Un prêtre du diocèse d'Ottin était venu à Ars pour soumettre au Saint un cas de conscience particulièrement épineux Ayant longuement réfléchi et consulté d'autres experts, sans parvenir à une solution, il avait décidé de demander conseil à Saint Jean-Marie Vianney Ce fur, racontera-t-il ensuite, comme si un nuage s'était soudainement dissipé Le Saint-Curé d'Ars ne lui dit qu'un mot Mais ce mot simple et décisif, qu'il n'avait lu dans aucun traité, l'éclaira surtout Il jetait une lumière civile sur le point le plus obscur de la question Que le prêtre ne put s'empêcher de se dire à lui-même Il y a quelqu'un qui le conseille, cet homme à un souffleur S'adressant au curé d'Ars, il lui demanda Monsieur le curé, où avez-vous fait votre thélogie ? Le Saint-Curé d'Ars lui montra du geste son prix-Dieu C'était sa réponse Oui, cet homme avait un souffleur Et ce souffleur en faillime était le Saint-Esprit Nous avons vu tout à l'heure le don de science Qui nous permet de percevoir ce qu'il convient de croire et d'accomplir Toutefois, le don de science nous en laisse à un jugement général On l'a vu dans l'autre don, par exemple la notion de production circulaire Le don de conseil, lui, il va nous faire savoir d'une manière surnaturelle Ce que j'ai besoin de faire dans des situations précises Quelques exemples personnels Je revenais de Laval et rentrant à Châteaugontier Et tout d'un coup je m'aperçois que je n'ai pas pris la route de d'habitude Une autre route, celle qui passe par Colette Je lui dis, tiens, c'est étrange Frédéric, pourquoi as-tu pris cette route aujourd'hui ? J'avance sur cette route, j'arrive peu avant Châteaugontier Et là je me souviens qu'à la grotte de Bazouge Il y a des paroissiens qui sont en train de mettre le terrain propre Je me dis, j'ai quelques minutes devant moi, je vais aller les saluer J'arrive là-bas et à peine est-ce sorti de ma voiture Je me dis, ah mon père, ça tombe bien que vous arrivez Nous avions une question à vous poser C'était au sujet d'un arbre qu'une voisine ne voulait pas qu'on coupe Mais qu'il convenait de couper Puisque cet arbre menaçait de tomber Voyez comment l'esprit saint m'a guidé Et m'a conseillé ultimement Il m'a fait prendre une route auquel je ne m'attendais pas à prendre Et je ne voyais pas pourquoi je l'avais prise Il n'y avait aucune raison objective Tout d'un coup, il m'a donné l'intuition qu'il fallait que j'aille visiter ces gens Ces bénévoles Et là, effectivement, il fallait que j'apporte une réponse Voilà, ce don ne s'applique que si on donne les rênes de sa vie au bon Dieu Pour cela, il faut être attentif à deux choses Aux motions intérieures et aux événements Aux motions intérieures C'est-à-dire tout d'un coup, une parole qui surgit à nous Mais on voit bien qu'elle n'est pas le fruit de notre intelligence Mais qu'elle vient du plus profond de notre cœur Là où réside l'esprit saint Il y a quelques jours, j'ai donné une homélie Et après avoir donné cette homélie J'ai eu vraiment une parole nette à l'intérieur Frédéric, cette homélie, il faut que tu la diffuses à tous tes paroissiens Ils en ont besoin Il y a quelque chose, c'était l'esprit du mag Je disais, c'est orgueilleux Et puis j'ai appelé une paroissienne pour toute autre chose Elle me dit, ah, ce serait bien que vous publiez l'homélie que vous avez donnée dimanche dernier Vous voyez, émotion intérieure Signe extérieur C'est vrai dans les petites choses, c'est vrai dans des grands projets Lorsque a été lancé le parcours Alpha sur Château-Gontier J'ai reçu dans le cœur, je devais faire ça avec deux couples J'ai été les voir pour leur en parler Et lorsque j'en parlais, ils n'étaient pas très convaincus On a quand même prié ensemble Puis en priant ensemble, on a reçu un texte C'est un texte où Saint Paul disait Au bout de 14 ans, je suis retourné à Jérusalem voir Pierre avec deux compagnons Ce texte m'a touché Puisque à ce moment-là, j'avais 14 ans d'ordination Et j'étais en présence de deux couples On retrouvait les 14 et les deux compagnons du texte de Saint Paul Quelques semaines plus tard, on va en pèlerinage à Pau-Main Avec le collège lycée Saint-Michel de Château-Gontier Et au retour, le mari de l'un des deux couples me dit Ah, il faut qu'on se parle Et il me raconte son cheminement de sa pensée Et il me dit effectivement, il faut qu'on lance le parcours Alpha Et je lui fais remarquer Je lui disais si vous avez repéré la première lecture Que nous avons eue à la messe aujourd'hui C'était exactement le texte que j'avais reçu Quelques mois plus tôt, lorsqu'on avait prié avec ces deux couples Et qu'ils n'étaient pas convaincus Voyez comment le Seigneur nous conseille de manière très précise En nous donnant des signes très précis Moi c'était une certitude intérieure qui ne m'a jamais quitté Et puis le Seigneur a donné des signes extérieurs Pour que d'autres puissent y souscrire Ce don de conseil nous permet de comprendre Que notre agir s'articule sur trois niveaux Et que souvent nous oublions le dernier Il y a trois niveaux dans l'agir Il y a le niveau légal, le niveau moral Mais aussi le niveau théologal Niveau légal, c'est être avec les clous de la loi Et la loi de Dieu c'est bien Le niveau moral, on n'oublie jamais que moral vient de mœurs C'est-à-dire d'attitude, d'habitude C'est non seulement je suis dans les clous de la loi Mais je le désire du fond du cœur C'est le cœur nouveau que Dieu promet Chez les prophètes de l'Ancien Testament Mais il ne faut pas seulement que mon agir soit dans les clous Que mon agir soit de bonne mœurs Il faut aussi qu'il soit conforme au pourlant de Dieu C'est le niveau théologal Et ça c'est ce que nous permet le don de conseil Alors ce don de conseil, il a des ennemis Le premier ennemi c'est la précipitation Quand on se précipite, on n'a pas le temps de recevoir les lumières de l'Esprit Saint Et on ne prend pas le temps à les demander Notre ennemi c'est la lenteur Qui est l'ennemi inverse Parce que si je suis dans, les circonstances changent D'abord si vous devez passer un coup de fil à quelqu'un qui est en fin de vie Et que vous attendez Il risque, c'est vraiment qu'il soit trop tard L'autre ennemi à ce don de conseil C'est tout ce qui me fait tourner autour de mon ouvrier L'avarice, la volonté propre La certitude d'être dans le vrai Qui ferme l'oreille de mon cœur à ce que Dieu va m'enseigner Et puis la dernière ennemi c'est la témérité Qui fait qu'on brave tout Or on se rappelle ce que dit l'évangile Avant de construire une tour ou de combattre un ennemi Il faut s'asseoir et voir où nous en sommes Dieu soit joué Il y a des attitudes qui favorisent Ce don de conseil C'est l'écoute La maîtrise de nos pensées Vous savez des fois on est toujours dans un autodialogue avec nous-mêmes Ou un ressassement Ça il faut écarter ça Il faut maîtriser sa langue Il faut prendre les choses Pas de haut Mais dans haut C'est-à-dire avec le regard de Dieu Et là on a besoin de méditer les écritures Qui nous donne de voir comment Jésus agit Et comment il nous faut agir Alors terminons par ces quelques versets du psaume 31 Où Dieu nous dit Je vais t'instruire Te monter la route à suivre Te conseiller Veiller sur toi Souffle nouveau Une vie portée par les sept dons de l'Esprit Saint